Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la réservation calendaire de lot. Pour information, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le SIGB COA. Donc le principe c'est d'avoir une notice qui représente une malle, un lot, et dans laquelle on va retrouver plusieurs documents. Donc dans cette malle, on va avoir quatre livres, Gata, Mr. Brown, la Femmulta et le privé. Le SIGB COA en l'occurrence va créer une notice qui contient, qui référence en fait quatre exemplaires d'autres notices. Dans Bokeh, une fois que tout est configurée, comme précisé sur la documentation de la fonctionnalité, il y a une configuration qui est assez importante. Vous pouvez retrouver dans votre notice de lot les liens, grâce à une fiche XSLT, vers les notices, appelons les filles, des documents inclus dans cette malle. Donc par exemple, dans ce lot élémentaire Mon Cher Polar, je vais avoir le livre Agatha. Donc je peux basculer sur la notice Agatha, dont un des exemplaires est compris dans la malle. Et de même, lorsque je suis sur cette notice et que je vois qu'un exemplaire fait partie du malle, on va remplacer la disponibilité par le lien « Fait partie du lot élémentaire Mon Cher Polar ». Et ce lien est cliquable et quand je clique dessus, je vais retourner sur la notice qui représente la malle. Voilà. Au niveau de la réservation, ce principe-là peut être utilisé pour réserver des expositions, permettre à la bibliothèque de prendre une malle à sa bibliothèque départementale et donc de réserver pour une période donnée. Tout ceci fait l'objet de configuration. Mais quand un exemplaire est réservable de manière calendaire, quand je clique sur le bouton « Réserver », j'aurai une nouvelle boîte de dialogue qui va m'afficher à la fois les périodes de réservation existantes, là il n'y en a aucune, et un formulaire pour choisir mes dates de réservation. Donc par exemple, si je vais pouvoir réserver du 23 septembre, imaginons au 3 novembre, 7 malle. Donc quand je valide, cela envoie la requête de réservation au SIGB et qui peut la prendre ou non compte selon les règles établies. Donc là, une réservation est effectuée, je vois que si je reclique sur le bouton « Réserver », je vois que j'ai une réservation du 23 septembre au 3 novembre et que la période de réservation qui sont déjà prises, donc je ne vais pas pouvoir réserver de nouveau sur cette période-là, s'affiche en orange, comme indiqué sur ces calendriers. Aussi, lorsque je vais sur mon compte, je vois ma réservation sur « Elementaire, mon cher polar » et « Bokey » indiquera la période sur laquelle ce document est réservé. Dans COA, plus précisément, au niveau des réservations de ce lecteur James Bond, je vois qu'il y a la réservation sur malle 001 qui est posée. Et lorsque j'inspecte les réservations, COA m'affiche un calendrier avec la période de réservation déjà faite. Voilà, merci, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. !